coucou m'appelle ce matin je fais cette petite vidéo là pour parler à mes soeurs mais les hommes prenez votre amour et vous allez vous asseoir ça vous conseille je n'ai rien quand moi j'étais petite en fait quand une femme est dans une relation avec un homme parfois elle n'a pas envie de le perdre et comme les hommes là ils sautent 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 elle se dit il faut que je fasse tout pour le maintenir mais pour moi quand une femme raisonne comme ça ça va dire qu'elle est sûre qu'elle aime l'homme elle n'a pas envie de le perdre elle a envie de terminer ses jours avec cet homme dans ma tête quand une femme basse c'est un homme ça veut dire qu'elle n'a pas envie de le perdre ça veut dire qu'elle aime elle est trop amoureuse de lui donc elle ne veut pas le perdre mais aujourd'hui je ne comprends pas des femmes qui vont passer des hommes alors qu'elle ne les aiment pas toi tu es femme tu sors avec quelqu'un tu vas le brasser pour qu'il devienne mouton en toi tu l'aimes pas tu n'as pas envie de terminer tes jours avec lui mais pourquoi tu fais ça c'est de la sauce sur le riz c'est méchant parce qu'en faisant ça là tu éloignes ce homme là de sa caisse iné en faisant ça là tu détruis la vie de cet homme tu l'éloignes de sa famille tu l'éloignes de ses amis parfois s'il a des enfants tu l'éloignes de ses enfants tu viens t'imposer et puis tu l'aimes pas on a une de nos tantes il a qui a fait ça je vous assure si j'en parle aujourd'hui ça me fait mal et puis hier je suis allée tomber sur une discussion comme ça ça me fait mal elle a fait ça au monsieur le monsieur est parti faire ses études en france il est rentré dans les années 90 on était petit petit comme ça et puis tout le monde disait qu'elle avait passé je vous assure que les cousines même de la femme là sont venus nous dire notre cousine elle a passé le monsieur c'est vrai on était jeune mais on voyait aussi le comportement de la jeune dame on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien elle a tout fait le monsieur l'a épousé mais depuis que le monsieur l'a épousé mais fait rien le monsieur épouse des actes même là je dis lequel est devenu mouton des têtes sorties qui n'est même pas capable même de discerner même ce qui arrive en plus tous les week-ends depuis que je connais la dame elle est toujours d'eux elle a toujours des activités à l'église les dimanches là moi on n'en parle pas c'est les bonnes qui s'occupent du monsieur c'est à dire le mariage là si ça a été doux 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 là peut-être c'est les cinq premières années qu'elle a commencé à avoir ses enfants là elle a eu ses trois enfants elle a commencé à abandonner le monsieur elle fait même venir même ses copains à la maison nous on savait ça les gens disaient dans le quartier là tout le monde sait sauf le monsieur mais si tu t'en vas dire au monsieur là il va te dire mais ça fait quoi ça fait rien tellement elle a rendu zézé ça fait rien elle s'occupe pas de monsieur mais quand tu t'en vas le trouver là maintenant ces dernières années là là même là où on n'en parle pas chaque fin d'année toutes les fêtes elle à l'extérieur elle abandonne le monsieur tu vas à la maison il est seul avec les sévents et au dernier nouvel on dit qu'elle est partie en tout temps ils ont pris les 30 ans de mariage le monsieur est à la retraite actuellement il a des problèmes de santé les histoires de diabète des avc des choses comme ça au moment où il a besoin d'elle elle est partie elle a abandonné le monsieur est partie mais je comprends pas l'homme que tu dis que tu aimes juste quand tu t'en vas l'envoûter pour le mettre dans le canarie pourquoi aujourd'hui là tu l'apprends dans le parti oh donc tu l'aimais pas mais regarde tout le mal que tu as fait au monsieur au travers de cette vidéo là je vais m'agresser aux femmes pour dire que envoûter les hommes là fait basse pour maintenir un homme là c'est criminel moi je dis que c'est criminel parce que tu le fais tu n'aimes pas le monsieur et puis tu le fais et puis tu mènes une double vie et puis lui il est obligé de l'accepter il est obligé de subir il ne peut pas parler il devient mouton pourquoi vous faites ça ? à cette époque là dans les années 90 quand le gars est revenu de France il avait d'autres copines il avait certainement parmi les copines là il y avait une qui l'aimait mais franchement qui l'aimait et que lui aussi aimait et si les deux là s'étaient mis ensemble là au soir de leur vie là elle allait garder son mari parce que c'est son mari elle a aimé au nom de la moule aujourd'hui si le monsieur est malade là elle va s'asseoir pour s'occuper de lui mais tu es venue avec ton médicament pour chasser les autres et puis tu es venue qu'asseoir aujourd'hui tu as détruit la vie du monsieur le monsieur dont je parle là il n'a même pas pu construire une maison mais elle, elle a acheté une maison elle a mis son nom de jeune fille dessus et puis le monsieur il n'a pas pu acheter une maison elle n'a même pas été une bonne femme même pour ce monsieur là un monsieur intelligent aujourd'hui à la retraite et ce qui me fait mal c'est que quand vous faites vos médicaments là même quand les parents du monsieur là viennent pour dire que non il faut faire comme ça il faut faire comme ça tu deviens l'ennemi du monsieur et le monsieur ne veut même plus te voir parce qu'il croit que tu es contre lui maintenant aujourd'hui qui doit aller s'asseoir là-bas tu as écarté toute sa famille de lui qui va aller s'asseoir là-bas pour s'occuper de lui non moi je suis femme mais quand tu fais bien je dis que tu fais bien quand tu fais mauvais aussi là je dis que tu fais mauvais je ne peux pas soutenir les justices ça me fait mal parce que c'est des personnes qu'on connait et puis on connait un peu leur histoire et puis on voit comment ils sont en train de finir ça fait mal ça fait mal donc vous les jeunes filles là si tu tombes sur ma vidéo là pardon arrêtez d'envoûter arrêtez de passer enfant des gens arrêtez ça parce que ce que tu es en train de faire aujourd'hui là tu peux payer demain le mariage doit être basé sur l'amour si tu n'aimes pas le gars là que tu peux prendre son argent un peu pour t'amuser là prend son argent mais il ne faut pas lui voler sa destinée vous les hommes aussi là c'est bien fait pour vous parce que quand vous êtes en train de faire vos trucs là vous parlez vous n'écoutez pas même quand vous êtes en train de faire et puis quelqu'un vient pour dire hum fais attention vous ne voulez pas écouter parce que pour vous là c'est vous qui avez raison mais c'est à la fin là on voit qu'il y a raison quand tu es vieux là tu as la retraite et puis tu as AVC et puis tu as le diabète et puis on doit s'occuper de toi là c'est ça que tu vois c'est là où tu vas t'asseoir maintenant pour regretter attends c'est déjà trop tard la dernière fois j'ai dit il y a une dame que j'ai vue un monsieur il a fait AVC le gars il traîne comme ça un banquier un gars qui était puissant fort comme ça toutes les femmes étaient à ses pieds il allait faire un mauvais choix aujourd'hui je vous parle le monsieur là il a AVC la femme l'a abandonné il ne travaille pas il est à la maison la voiture là c'est elle qui prend pour se promener quand le monsieur est allé à l'hôpital il m'a dit il faut me déposer il dit va en taxi elle l'appelle taxi elle met le gars dans le taxi puis il s'en va c'est un jeune un petit son petit là c'est lui qui est devenu son boy c'est lui qui est devenu son boy c'est lui qui envoie le monsieur là dans les coins de prière c'est lui qui fait ses courses c'est lui qui fait tout la femme elle est en train de vivre sa vie pour vous dire moi je suis femme mais je vous dis que pour ta destinée là pour faire un bon choix parce que si tu n'as pas fait un bon choix là tu vas regretter toute ta vie quand ce monsieur là me disait que ce gars là il était comme ça entre deux avions tu vois son train de vivre et puis aujourd'hui il traîne ses pas comme ça il ne peut pas il est couché à la maison même quand il fait crise là elle se la gomme elle ne le calcule même elle ne le calcule même pas elle est de haut elle vit sa vie donc moi les histoires de base là pardonnez si tu as fait ça la faute de repentir arrêtez d'envoûter enfants des gens et puis de les rendre bêtes ou il te suit on dirait un mouton il ne peut pas parler il te suit promet dans le lit il n'y en a qu'un homme il ne peut pas parler c'est quoi ça ? c'est quelle humiliation ça ? c'est quelle humiliation vous faites là ? et puis autour de lui tout le monde sait sauf lui et vraiment que Dieu nous délivre de ce genre de personnes que Dieu éloigne les agents de Satan de Sirène de Zola de nos frères de nos amis franchement ce matin là hier quand j'ai vu la dame là j'ai eu mal et c'est pour ça que je suis en train de parler et je parle avec mon coeur c'est pas parce que je suis femme que je vais couvrir ça non arrêtez de te passer à fond des gens si vous ne les aimez pas encore si tu l'aimes là je peux comprendre mais arrêtez j'aime pas ça bonne journée est-ce que il n'y a pas